Devenir expert en cash and delivery en 6 étapes simples Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons discuter de comment devenir un expert en cash and delivery en seulement 6 étapes super simples. Si vous souhaitez développer vos compétences dans ce nouveau segment de marché dont personne ne parle, qui est le cash and delivery ou le paiement à la livraison, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La première étape serait de comprendre le fonctionnement du cash and delivery. Le cash and delivery permet au client de payer au moment de la livraison au lieu de payer directement en ligne, ça veut dire qu'il va payer le livreur en cash. Cela peut être un avantage pour les clients méfiants qui préfèreraient payer leur commande directement en cash par peur de se faire arnaquer. Prenez le temps de vous informer, de vous familiariser avec le cash and delivery et aussi de comprendre son impact sur le processus de vente en ligne. Pour vous donner un exemple, sur une boutique en dropshipping classique, sur 100 visiteurs, nous allons peut-être avoir 2 à 3 clients. Sur une boutique en cash and delivery, sur 100 visiteurs, nous allons faire plus de 10 commandes car il n'y a pas de friction, le client n'a pas rentré carte bancaire, donc les gens passent commandes beaucoup plus facilement que s'ils devaient mettre leur carte. L'étape numéro 2, c'est la sélection de produits adaptés au cash and delivery. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous débutez, vous n'allez pas vendre n'importe quel type de produit en cash and delivery. Certains produits se familiarisent plus à une méthode de paiement à la livraison qu'une méthode de paiement classique en ligne. Et ça, ça va être en raison de leur taille, du marché que vous ciblez, du poids. Par exemple, certains produits vont mieux vendre en cash and delivery qu'en paiement par carte. Ou à contrario, certains produits vont mieux fonctionner en paiement par carte qu'en paiement à la livraison. Et tout ça, ça va être en raison de leur prix, de leur taille ou encore de leur poids et surtout de la demande sur le marché. Par exemple, je vous recommande très fortement de ne surtout pas commencer avec des produits avec des variantes. Car si vous commencez avec un produit qui a 5 tailles, 3 couleurs, si vous commandez du stock, ça va être vraiment le bordel. Et ça va être très compliqué de prédire les ventes de vos tailles et de vos couleurs. Alors que si vous vous concentrez sur un seul produit avec une seule variante, comme par exemple un stylo ou un rouge à lèvres, là, ça va être beaucoup plus facile de se projeter dans le futur si on vient à commander un stock. Car on n'a qu'une seule variante et qu'un seul produit à vendre. On ne se retrouve pas avec qu'un panel de produits, de tailles et de couleurs. Donc faites très attention sur le type de produit que vous allez sélectionner pour vendre en cash and delivery. L'étape numéro 3, ça sera de trouver un partenaire logistique. Parce que oui, si vous faites du cash and delivery, vous ne pourrez pas envoyer depuis la Chine. Vous allez devoir trouver un partenaire logistique dans le pays où vous souhaitez vendre. Par exemple, si vous vendez en Grèce, vous allez devoir faire des recherches sur Internet pour trouver les partenaires logistiques qui existent dans ce pays, tous les contacter, leur demander des devis avec votre produit, le stock que vous voulez commander et surtout le nombre de pièces. Une fois que vous avez reçu plusieurs devis, comparez-les. Que ce soit au niveau des tarifs, de la livraison, du service de stockage et bien sûr, leur condition générale. En combien temps ils livrent vos clients en Grèce ? Est-ce qu'ils peuvent aller livrer d'autres pays ? Et prenez en compte aussi la réputation du prestataire. Allez regarder sur leur page Google s'ils ont des avis, des bons avis, des mauvais avis. Essayez de trouver des gens qui travaillent avec eux. Mais surtout, assurez-vous que ça soit carré. Une fois que vous avez sélectionné et trouvé vos partenaires logistiques, passez à la négociation des conditions contractuelles. Discutez des tarifs, des modalités de paiement, de comment va se passer surtout la livraison. Et est-ce que ce fameux entrepôt a un support après-vente avec vous, le client ? Assurez-vous de clarifier les processus liés au cash and delivery, mais surtout de bien clarifier dans le contrat que vous fonctionnez en cash and delivery et pas dans une autre méthode de livraison. Une fois que vous avez fini cette étape, vous pouvez passer à la création de votre site. L'idéal, ça va être de trouver la bonne plateforme qui s'adapte à vos besoins. Il peut y avoir Shopify, WooCommerce, encore Wix. Il faut bien vérifier que sur ces plateformes-là, ils acceptent le paiement à la livraison. Ce que je peux vous dire, c'est que Shopify, WooCommerce et Magento sont les plateformes les plus populaires et qu'elles acceptent bien entendu le paiement à la livraison. Une fois que vous avez bien trouvé et sélectionné vos plateformes, vous pouvez créer et mettre en place votre site par rapport aux produits que vous avez sélectionné avant. Et à partir de ce moment-là, nous allons passer à l'étape numéro 5 qui est le marketing et la publicité en ligne. L'idéal quand on fait du COD, c'est de garder son stock le moins longtemps possible chez l'entrepôt. Alors notre but, ça va être de générer des ventes très rapidement. C'est pour ça que dans cette étape numéro 5, nous allons parler du marketing et surtout de la publicité en ligne. Aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens ou méthodes de promouvoir votre site internet. La première méthode, ça va être l'organique et le référencement. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous ranker dans les pages de Google et quand les personnes vont faire une recherche, par exemple acheter un stylo de couleur bleue, ils vont tomber sur votre site et les personnes vont pouvoir passer commande. La deuxième méthode qui est ma préférée, c'est la méthode de publicité en ligne payante, notamment Facebook Ads, vous pouvez très facilement scaler de 1 à 5, 10, 20, 50, 100 commandes par jour. Si vous le souhaitez, ça va être une question de budget. Bien entendu, il faut que votre publicité fonctionne, il faut que vous ayez un beau visuel et pour ça, je vous recommande de vous inspirer de vos concurrents, de regarder ce que vos concurrents font et de faire plus ou moins la même chose, mais à votre sauce. Et vu que le cash and delivery est disponible uniquement dans des marchés qui sont inexploités, il y a énormément de produits qui fonctionnent sur des marchés européens, que ce soit la France, l'Angleterre ou encore les Etats-Unis, vous pouvez très bien prendre ces produits et les ramener dans les pays qui sont inexploités pour tirer profit du cash and delivery, car les personnes n'ont pas confiance au paiement par carte, ne sont pas éduquées avec ce système-là et commandent uniquement au cash and delivery. Ça veut dire que si vous faites un copier-coller de quelque chose qui fonctionne plus ou moins dans un pays que vous le ramenez dans un pays COD, il y a littéralement 80% de chances que ça explose. Bien entendu, je vous conseille de mettre en place de l'email marketing sur vos sites, de relancer tous vos clients et de mettre en place des upsells pour augmenter le panier moyen de votre client. L'étape numéro 6, ça va être d'analyser les performances et surtout de s'adapter. Par exemple, si vous vendez en Grèce, vous allez voir qu'hier, vous avez établi 100 commandes, que sur ces 100 commandes, il y a 3 personnes qui ont envoyé un email pour les annuler. Donc sur ces 100 commandes, il n'y en a que 97 qui vont réellement partir. Et que sur ces 97 commandes qui vont partir, il n'y en aura peut-être que 80 qui vont être encaissées et payées et le reste va être remis comme retour. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut optimiser au fur et à mesure du temps. Comment optimiser son taux de retour ? Il va falloir relancer le client, trouver des staffs qui vont rappeler le client dans la salle en vocation pour lui dire « Bonjour monsieur, vous avez commandé il y a deux jours, votre produit arrive dans 24 heures. Soyez présent lors de la livraison pour le récupérer. » Et en mettant en place les bonnes choses au bon endroit, vous allez pouvoir optimiser vos retours sur investissement avec la publicité en ligne et surtout générer plus de profit. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui en dépensant seulement 50 euros, on arrive à faire des journées à plus de 1000 euros de chiffre d'affaires. Car les personnes n'ont pas rentré leur carte bancaire, les coûts publicitaires coûtent 10 fois moins cher qu'en Europe. Et parce qu'on est sur un marché qui est inexploité. Les marchés cash and delivery, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir cette même concurrence qu'on a sur le dropshipping classique, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Si aujourd'hui je vous parle de ce business, c'est parce que ça va faire plus de 2 ans que je fais du cash and delivery. Tous les jours, avec mon associé, nous avons monté une marque qui génère entre 200 à 500 commandes par jour. On est présent dans plus d'une dizaine de pays. Aujourd'hui, nous avons créé une formation 100% gratuite qui vous explique de A à Z comment on a réussi à mettre en place ce cash and delivery dans plus d'une dizaine de pays d'Europe de l'Est. Alors si tu es intéressé, il y a un petit lien dans la description. Et voilà, en suivant ces 6 étapes, je pense que tu peux devenir un expert en cash and delivery. Encore une fois, si tu regardais la vidéo jusque là, c'est que tu sais pertinemment que le cash and delivery, c'est une grosse dinguerie qui peut littéralement changer ta vie. Mais voilà, n'oublie pas que la clé du succès réside dans la compréhension du processus. Le choix des bonnes plateformes, la mise en place de politiques claires, la gestion efficace des commandes et encore l'adaptation au changement de marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager tes questions, tes avis, même tes connaissances, ton expérience dans les commentaires si tu as déjà fait du cash and delivery, si tu souhaites en faire. Et n'oublie pas, petite formation gratuite juste en dessous qui va t'aider à générer 3000 euros par mois grâce au cash and delivery. En cash and delivery, j'ai fait plus de 110 000 euros de chiffre d'appel en 6 mois. Dans quel pays ? Pays de l'Est, mon meilleur pays de moi, c'est *** et la ***. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada